... Les voitures étaient abandonnées, elles avaient été cannibalisées, c'est-à-dire qu'on avait prélevé des pièces pour notre activité de maintenance. Elles avaient pu être dégradées, vandalisées, squattées, et elles étaient vraiment dans un état de délabrement, c'est les voitures les plus abîmées du parc, pour lesquelles on n'avait pas de vocation commerciale derrière. Donc avant de les retraiter, nous, on a dû faire un travail conséquent de remise à niveau. 4 000 heures de travail environ par voiture pour une voiture couchette, et entre 2 500 et 3 000 heures de travail pour une voiture siège. Le train de nuit, ce qui a été demandé, principalement, une modernisation des sanitaires. On le voit ici, des vasques et des systèmes de meubles haut, de l'éclairage propre, de l'éclairage LED, pour que ce soit plus économique. Là, on se situe sur un compartiment de voitures première classe. On va retrouver 4 couchettes, où sur une seconde classe, on aura 6 couchettes. La modernisation en elle-même comporte la station de nouvelles prises, éclairage LED dans les compartiments. Pour la partie de première classe, vous avez du capitonnage, pour définition quand même plus agréable. La modernisation au niveau des supports d'accessoires, des tablettes. La modernisation en elle-même comporte la station de nouvelles prises, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada